Aujourd'hui c'est le grand jour. Ryan a vu Adam revenir travailler au garage. Je vais aller le confronter. Anna m'a beaucoup aidé et conseillé. Elle pense elle aussi qu'il y a anguille sous roche dans cette affaire. Avoir du soutien de mes amis me donne de la force et du courage. J'en avais bien besoin, vu ce qu'Adam allait m'apprendre. Arrivé au garage, Adam fut surpris et angoissé. Il savait que le moment était arrivé, qu'il allait devoir mettre son grain de sel dans cette affaire de meurtre. Oui, maintenant j'en suis convaincue. Ce n'est pas un simple accident. Ma tante n'aurait pas foncé dans un mur de son plein gré et les freins de sa voiture avaient été révisés. Donc, soit Adam a mal fait son travail, soit quelqu'un a saboté ses freins. Je ne vois pas d'autre solution. Et bien, au dire d'Adam, la deuxième option est la bonne. Adam avait peur, très peur de perdre son travail ou d'aller en prison alors qu'il avait bel et bien vérifié les freins de la Renault 4L de ma tante. Et il a noté dans son compte rendu qu'il les avait changés. Donc, quand la police est venue le voir, lui disant que les freins avaient lâché, Adam a pensé qu'il avait mal fixé les freins ou s'était trompé de freins en mettant des anciens. Mais non, il a retourné le moment de la révision de la voiture d'Eleonor vingt fois dans sa tête et il en est persuadé. Il a bien changé les freins, a mis des bons freins et les a bien placés. Mais la peur est restée présente trop longtemps et il eut besoin de partir s'isoler un peu quand il a su que je revenais habiter à Bridleton Bay. Je le crois. Adam a toujours été honnête, gentil et bienveillant envers les autres comme envers les voitures. Me voilà au point de départ. Je n'ai aucun indice. Et surtout, pourquoi la police n'a pas remarqué si les freins avaient été sabotés ou non ? Je sens que mon enquête va prendre beaucoup de temps. Mais je n'abandonnerai pas. Je veux connaître la vérité pour toi, Eleonor. Je saurai la vérité. Je te le promets. Hey mes conjureurs et conjureuses ! Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 4 de notre let's play avec Carla. Donc Carla est en train de jouer avec Harley actuellement, qui fait que des bêtises et rentre dans la maison. Quel est ton intérêt Harley ? Dis-nous ! Donc aujourd'hui, pas ma petite bouille parce que je suis extrêmement fatiguée et j'avais envie de me mettre calée tranquillot avec vous pour ce petit let's play. Et donc, vous avez vu le machinima d'introduction ? Vous en avez pensé quoi ? Dites-moi en commentaire. Donc maintenant, on a vu le personnage d'Adam et il nous a quand même totalement dévoilé qu'il est sûr d'avoir vérifié, d'avoir changé les freins de la voiture de sa tante. Donc là, il faut comprendre. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Anna, elle-même, se dit que c'est vraiment très étrange. Bon par contre, Carla t'arrives pas bien à élever Harley là. Harley te ramène pas du tout la balle. J'en veux plus. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture d'Eleonor ? Pourquoi ? Et donc ça, ça va être notre enquête qui évolue au fil du temps. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le machinima vous a plu. D'ailleurs, si vous avez raté l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. N'hésitez pas à aller voir parce qu'on a pas mal avancé. Comme vous pouvez le voir ici dans le jardin, toutes nos plantes sont en peau. Ça déjà, c'est un énorme avancement, j'ai envie de dire. Ensuite, ici, on a de quoi faire du yoga et méditer. Donc ça, c'est super cool parce que dans notre aspiration paix intérieure, il faut qu'on fasse du yoga, qu'on médite, qu'on soit en pleine conscience, etc. Et donc, on a aussi adopté Harley dans l'épisode 3. Oui, donc Harley qui est une chienne errante. Je suis très contente qu'on l'ait adoptée, même si j'arrête pas de me tromper et de dire que c'est un garçon. Et sinon, on a réussi avec notre argent à s'acheter un bureau et un ordinateur puisque, vous le savez, la petite Carla a fait des études de littérature et veut écrire des articles, des romans, des nouvelles, tout ce que vous voulez pour gagner sa vie, dont un de ses romans qui serait sa vie, en fait, l'enquête qu'elle mène. Alors, Francis Spencer. J'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami de votre arrière-arrière grand petit cousin est décédé et vous a curieusement légué une énorme fortune. Acceptez-vous cet héritage ? Oh pétard, ça c'est trop bien. Alors ça, par contre, c'est trop bien. Donc j'adore l'argent, donnez-moi tout de suite, ça c'est non. Non merci, je pense qu'elle en a quand même besoin. Et sous quelles conditions ? Ouais, elle peut se demander. Ouais, c'est pas une arnaque parce que bon, j'ai pas trop de famille, genre tout le monde est mort dans ma famille. Elle va dire sous quelles conditions ? Oh, 2500 ! Oh non, les gens c'est trop bien ! On a 2500 pour débuter cet épisode. Est-ce que vous vous rendez compte ? Non, parce que là, là c'est pépite là. Oh, c'est pépite ! On va pouvoir décorer l'appartement, enfin la maison. Je suis trop contente, je suis trop contente ! Non, mais on va arrêter de jouer à la balle, c'est bon. Tu vas lui donner à manger, tu vas l'appeler. Et ensuite, nous, il va falloir qu'on fasse des petits trucs de déco, pourquoi pas ? On a 2600 Simflos, faut qu'on en profite ! Donc écoutez, ils sont là, ils nous dérangent un petit peu, mais on va quand même tenter de faire des petites améliorations. Déjà, il nous faut une poubelle à l'extérieur normalement. Donc je vais en caler une par là. C'est pas très glamour, mais ça va. Alors au niveau de l'intérieur, il y a ce coin ici, le coin bureau que j'aime beaucoup, mais aussi la cuisine qui mériterait vraiment un coup de neuf, comme on dit. Ou même le salon là, c'est compliqué ! Déjà, j'aimerais bien mettre des plantes, ça me ferait du bien. On va garder ce canapé pour l'instant. Déjà, je vais mettre, je pense, cette petite plante ici, que je trouve très mimes. On peut peut-être se mettre des rideaux pour avoir un petit peu plus d'intimité. Au moins, ça cache un petit peu, je trouve. Il y a un petit charme. On peut peut-être se mettre une petite table de chevet. En vrai, on a l'argent pour une petite télé, j'ai envie de dire. Je vais mettre la télé en blanc. En blanc, ça passe en vrai. On va se mettre, je pense, une petite lampe ici. Comme d'habitude, vous me connaissez, je vais mettre ma lampe préférée de tous les temps. Celle-ci, je l'adore. En vrai, on peut se caler notre porte-manteau ici, non ? En fait, il faut vraiment s'adapter parce que c'est un tout 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 petit espace, mais je trouve ça plutôt cool qu'on doit s'adapter. Vous savez quoi ? J'aime bien ces livres, genre comme si elles prenaient des notes. Je vais les mettre ici. Un petit peu de déco trop mignonne ici, à côté. Donc là, il nous reste plus que 645, parce que j'ai pas mal décoré ici, j'avoue, j'avoue. Oh, j'abuse ! Est-ce que je pourrais pas, genre, changer ça et mettre un petit peu plus joli ? J'ai mis ça, je préfère. Et au niveau du frigo, est-ce que je pourrais m'en mettre un autre, peut-être ? Il y a ce frigo-là qui fait un petit peu plus chic, quand même. Oh, cet évier-là, il est sympa, moi, je trouve. Au niveau du sol, on peut se permettre de mettre ça. Ici, là, par exemple, on remet un petit plan de travail. Bon, on n'a pas vraiment l'argent. On n'a pas l'argent. Alors, déjà, la lumière, elle va dégager. Ça rapporte un petit peu. Comme ça, je peux m'en mettre un de plan de travail ici. Donc après, on pourrait se mettre une petite gazinière. Même si on n'a pas vraiment l'argent, là. En vrai, le porte-manteau, on n'en a pas besoin. Il coûte combien ? Il coûte pas très cher, je crois, le porte-manteau. Ouais, il coûte pas. Sinon, je peux enlever ces petites décos. Ouais, si j'enlève ces décos, ça va. Donc ça, c'est un four électrique compact. Ça, c'est la cuisinière électrique. Ah ! Non ! Ça va en hauteur, c'est pas ce que je veux. Je veux le truc qui va à l'intérieur, non ! Il faut que je vende. Il faut que je vende des trucs. Oh, j'ai rien envie de vendre. Au pire, je peux vendre la carte postale qu'elle nous a donnée. Elle est moche. Ouais, elle coûte que 20. Ouais, mais elle est moche. Ça fait 20 de plus. Bah, ça fait que je peux l'avoir pour 20 de plus ! Oh, j'y crois pas ! Comme ça, elle est grave belle. On a le four, mais on n'a pas les plaques de cuisson. Mais en vrai, c'est déjà pas mal ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve ça trop cute, moi. Donc maintenant, on a une télé, on a un ordinateur. Et d'ailleurs, pourquoi pas peut-être commencer à écrire ? On va écrire une petite nouvelle qu'on pourra essayer de vendre et avoir les droits d'auteur. Alors, 5 ouvertures métaphysiques et un ensemble. Un livre de nouvelles. Ah, c'est un livre avec plusieurs nouvelles ! Non, mais il est nul, le titre, là. Qu'est-ce que vous me proposez ? On va faire un livre qui s'appelle Harley et compagnie. Et ce sera donc un livre de nouvelles sur les animaux errants. Elle aime faire des sujets qui la touchent. Je voudrais savoir si elle peut cuisiner ici, si ce plan de travail compte, en fait. Et si là, on pourra mettre des plaques, mais on testera ça plus tard. Il faudrait peut-être qu'elle aille faire un petit pissou, ma poulette. Écoutez, ça commence quand même à bien évoluer. On a eu grave de la chance de démarrer l'épisode avec cette fille-là qui nous dit ça. Je pense qu'elle continuera d'écrire sa nouvelle plus tard. Elle a juste commencé, mais là, elle a besoin d'aller aux toilettes et ensuite de manger. Oh, regardez Harley, trop pipou ! Elle va manger un repas rapide et ce sera des céréales. Parce que là, on ne va pas dépenser le peu d'argent qui nous reste pour cuisiner quelque chose. On n'a pas du tout l'argent pour faire des tableaux non plus. Est-ce qu'on essaie d'avoir de l'argent ou est-ce qu'on essaye un petit peu de méditer ? Je pense qu'elle pourrait peut-être méditer un petit peu pour qu'on fasse peut-être trois heures sur six puisque là, on est à deux heures. Oh, Isabelle, tu veux venir passer du temps ici ? Vas-y, viens, on va faire du yoga ensemble. Ah bah, regardez, elle vient faire du yoga avec nous pendant qu'on médite. J'en peux plus. Oh, c'est le jour de la loterie, mais je n'ai pas du tout de quoi m'acheter un billet de loto, c'est ça ? Oh, c'est sang. Je n'ai pas du tout l'argent. C'est qui ce gamin qui est venu chez nous, là ? Harley a appris à ne pas aboyer sur les Sims. Oh, super ça ! Il faudrait qu'on ait un peu d'argent. Et si on allait pêcher ? On a atteint le niveau 2 de la compétence bien-être, donc ça c'est grave cool. On peut désormais discuter de méthode de concentration cognitive et préparer un gâteau noix de coco caroube sans sucre. Trop bien. Et Isaac, il parle avec le gamin, très bien. C'est bon, on a fait trois heures de méditation, on va donc pouvoir aller pêcher. J'aimerais bien m'acheter un billet de loterie, mais je pense que ça ne va pas être possible. Parce que ça coûte 100, un billet de loterie, mon Dieu. On est niveau 3. En vrai, c'est possible qu'elle nous ramène quelque chose. Allez, Carla. Oh, mais c'est vrai que je peux me faire reproduire les grenouilles. Elle est en train de parler avec notre chien, elle. C'est bon, on a assez pour s'acheter un billet. Si seulement on pouvait gagner. Donc on a pris un ticket, ça nous a coûté 100. Ça coûte très cher. Mais bon, si jamais on gagne, ça pourrait être cool. Arley fait pipi sur les pieds d'Isa. Arley a fait pipi entre nous, non mais j'y crois pas. Mais Arley a fait caca là, super. Ok, Isa doit y aller, génial. Allez, on va faire une balade en laisse, nous. Hop, let's go. Bon, le jour de la loterie, ça finit à 2h. Allez, on espère, on espère. Arley vient de devenir une bonne amie de Carla. Trop bien. Vous êtes trop cute. En vrai, les balades sur la plage, là, c'est tellement cool. Regardez-moi ça. Au bout de cette plage ici, on a aussi une zone où on peut pêcher. Oh, on peut envoyer l'animal explorer quand on est niveau 3 de la compétence dressage. Oh, c'est cool ça. Allez, 2h du matin bientôt. Est-ce qu'on a gagné la loterie ? Non, je pense qu'on peut pas avoir trop de chance dans un épisode. C'est pas possible. On a plein de pièces d'amélioration, mais on n'a pas du tout de niveau en bricolage, en fait. Donc, je pense qu'on va rien pouvoir faire en amélioration. On rentre à la maison à 3h du matin pour faire dodo avec notre petite Arley qui dort juste à nos pieds. C'est beaucoup trop pipou. Bon, il est déjà bientôt 10h. Elle va arrêter de dormir. Il va falloir aussi qu'elle s'occupe de son jardin après avoir mangé, etc. Donc, elle va tout vendre. Elle va pulvériser de l'insecticide. Oh, sinon, je pense qu'on va avoir pas mal d'argent avec toutes ces plantes maintenant. Les résultats sont arrivés et l'euro gagnant ou heureuse gagnant de la loterie est Kim Goldboom. Bonne chance à elle pour gérer tout cet argent. Il est peut-être temps pour elle de démissionner ou d'arrêter de chercher un travail. Le petit bain qui fait plaisir. Qu'est-ce que t'as ? Toi, t'as faim ? Oui, on remplira ta gamelle. Comment elle va, notre petite Carla ? Elle s'éclate dans son bain. Tout va bien pour l'instant, elle se prend pas trop la tête. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on appelle Ryan, qu'on essaye de faire un petit truc avec lui. Je sais pas, ça pourrait être cool. Le bain est terminé. Elle va donc s'occuper de son jardin. Je propose qu'après, on fasse une petite peinture et puis qu'on propose une activité à Ryan. On était vraiment pauvres et là, regardez, on est déjà à 400 Simflous bientôt. C'est super ! Ah, va falloir aussi qu'on désherbe. On a atteint le niveau 4 de la compétence jardinage. C'est super ! Ça, c'est vraiment, vraiment cool qu'on augmente dans cette compétence. C'est une des plus importantes, je trouve. Et si on allait au resto avec Ryan ? Bon, c'est pas trop l'heure, tu vois, il est 14h36 là. Ou dans un café, un petit bar, un petit truc avec Ryan, ça pourrait être cool. On va aller avec Ryan dans un petit restaurant, un petit bar là. Oh, mais il y a ce magnifique restaurant. J'adore les restaurants. J'y vais tellement peu. On y joue tellement peu avec, je trouve. Mais c'est tellement un ajout essentiel, sincèrement. Surtout en plus, en période de Covid, tu pouvais aller au restaurant dans les Sims. Non, mais vous vous rendez compte ? Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je suis sur une save de Aveline. Et donc, c'est magnifique, sa rénovation. Et j'ai vraiment hâte qu'on voit comment c'est à l'intérieur. Donc, l'entrée du restaurant, elle se fait donc ici. On va pouvoir demander une table. Ça, c'est vraiment cool. Il est trop mime, ce petit resto ! J'aimerais bien une table pour deux, par contre. Genre cette table-ci. En plus, j'ai un petit peu faim. Donc, ça peut être pas mal. Qui discute avec lui, là ? Personne discute avec Ryan. Non, mais je rêve. On va complimenter sa tenue. Mais pourquoi des gens nous parlent ? Oh, on veut juste parler tous les deux. Laissez-nous tranquilles. C'est super joli, en plus ! Regardez la vue qu'on a ! Alors, on va commander pour la table. Par contre, j'ai voulu te dire un truc romantique. J'aimerais juste que les gens s'en aillent, quoi. Qu'on soit juste ensemble, tranquilles. Tilapia frit à la poêle. Oh, ça pourrait être pas mal. Ça, c'est le choix du chef, en plus. Pourquoi pas ? Pour les deux. Allez, hop. Attends, c'est moi qui vais payer les deux, là ? Super. Bon, c'est pas grave. Je t'invite, Ryan. Merci, j'aimerais bien que tu payes la prochaine fois. Merci, nous amènerons votre commande dès qu'elle sera prête. On va échanger les numéros de téléphone, même si normalement, on les avait déjà échangés. Il est content d'avoir reçu notre petit numéro. Oh, Ryan ! Oui ! Ok, on a un peu d'amour. On va pas aller plus loin, je pense. On fait les choses petit à petit, vraiment. J'ai besoin de faire petit à petit. Ah, elle arrive peut-être vers nous. C'est peut-être pour nous la commande, s'il te plaît. C'est bon, la commande est pour nous. Yes ! Voici votre commande. Bonne dégustation. Merci beaucoup. On peut terminer le repas et payer l'addition. D'accord. Demandez de transmettre ses compliments au chef et demandez de transmettre ses critiques au chef. Ok, intéressant. Oh, il est grave mignon avec nous. On pourrait peut-être faire un petit truc drôle ? Raconter une blague salace. Pourquoi pas ? Oh, ils sont trop mignons. Par contre, il avait une faim de loup. Il a déjà tout mangé, Ryan. C'est abusé. Allez, on va payer l'addition. Il est 19h. On aura mangé un peu trop tôt, mais c'est pas grave. Comme c'est joli ici. Regardez, cette zone, elle est si romantique. Rêver de mariage. Oh, j'ai trop envie qu'elle en rêve. Wow, tous ces bateaux de riches, là. Regardez-moi ces bateaux de riches. Oh, comme elle est trop mignonne, Carla. Rêver de mariage. Allez, ma poulette, tu vas rentrer chez toi. Ce repas a été bien bon. Tu as pu te rapprocher de Ryan. Ryan, petit à petit. Les choses se font petit à petit. C'est très bien. En vrai, on est fatigué, donc on va pouvoir dormir à des horaires convenables. Oh, regardez cette petite zone ! Mais c'est trop bien, brasero comme ça au milieu. J'adore ! Il est donc 20h30. On va aller au dodo. J'espère que Harley, tout va bien. Par contre, Harley, elle a envie d'avoir des enfants, là. Moi, je veux pas, hein. Harley, faut pas que t'aies d'enfants. On va pouvoir les gérer, hein. Non, non. Comment on va faire avec les chiots ? Écoutez, je pense qu'on a passé une très bonne journée en compagnie de Ryan et que donc on se repose avec des petits rêves plein la tête puisqu'on a quand même rêvé de mariage, voilà. Elle est plutôt dans une positive attitude, j'ai envie de vous dire, Carla. Après, avec le temps, voyons voir comment ça va se passer. Est-ce qu'elle va découvrir des choses encore plus trash ? Pourquoi ? Qui ? Comment ? C'est pas normal que Eleonore soit morte. Mais bon, vous le découvriez au fil des épisodes qui vont arriver. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501